Autre question bien différente et que j'appréhende un peu, celle des esprits qui semblent ici, si présents. Je vais rencontrer Atoumane, un fundi, un guérisseur, au moment même où il se prépare pour une marumba, une séance d'exorcisme. « Mayotte vit avec les coutumes africaines. Zabienta, Djaloud, Alexandre, Patrosi, Mgala, Rumbu, ces djinns savent faire de bonnes choses comme de mauvaises. » Les djinns, ces esprits invisibles qui peuplent la mangrove et peuvent prendre toutes sortes de formes. C'est donc de cela qu'il s'agit. L'islam et le Coran d'ailleurs reconnaissent leur existence. Mais comment se manifeste-t-il ? C'est ce que je vais demander à Atoumane, le guérisseur. « Karibou. Jégé Atoumane. Jéma. Donc vous êtes guérisseur. Oui. Et en même temps ? Je suis fondé, j'ai des esprits sur moi. » « Qui sont ces esprits ? » « Ces esprits, ce sont des gens qui... On ne les voit pas. » « Ils sont invisibles ? » « Ils sont invisibles, mais ils rentrent dans le corps. » « Cette femme qui se dit possédée est venue spécialement de Marseille pour la cérémonie. » « Ici encore, l'événement réunit l'ensemble de la communauté. » « Tout le monde participe à la marumba. » « Mais aussi les habitants du village, les amis et la famille de la possédée. » « Tout l'art du fundi pendant cette marumba sera de faire sortir les esprits, ces fameux djinns qui se sont logés dans le corps de cette femme. » « On va d'abord les applaudir pour les réveiller, ensuite leur offrir pour les amadouer tout ce qu'ils veulent de nourriture et de boisson. » « Ce que j'ai là, c'est un don que je ne sais pas d'où ça vient. » « Dieu vous a donné ça ? Ou un autre esprit ? Ou Allah ? Parce que vous êtes aussi musulman ? » « Oui, on est musulman. Pour faire ça, on fait toujours la prière. » « D'accord, il y a des incontestations. » « Je ne peux pas décider que je vais te guérir, toi, sans demander au bon Dieu. » « D'accord, mais l'esprit qui pénètre en vous, c'est qui ? » « Il y en a beaucoup. » « Il y a plusieurs, là-dessus. » « Beaucoup. » « Comme c'est lui qui soigne là, qui est tout le temps avec moi, il s'appelle Zabianta. » « Mais il a des familles encore. » « Il y a Warit, il y en a Infrite. » « Il y en a Warit, ce sont des esprits, oui, qui soignent. » « Ils expriment, s'ils n'arrivent pas à soigner telle maladie, ils disent carrément, va à l'hôpital, c'est pas à moi de te faire soigner. » « Dans la Marumba, le fundi et ses aides prêtent leur savoir, se servent de leurs dons. » « Les véritables maîtres de la cérémonie, ce sont les djinns eux-mêmes. » « Ce sont eux qui commandent. » « C'est pour eux qu'on se nourrit. » « C'est pour les contenter qu'on boit du parfum. » « C'est pour les honorer qu'on entre en trance. » « L'esprit est fâché quand je demande. » « C'est la volonté de la personne. » « Et vous, ça vous fait du bien de pouvoir guérir quelqu'un d'autre ? » « Comme j'ai pitié, pas trop bien, mais c'est comme aide. » « Parce que puisque je suis un homme, tu es un homme, je ne vais pas te voir souffrir. » « Je tenais évidemment à être le témoin de cette cérémonie, mais je ne peux pas dire que je me sois senti très à l'aise. » « Dans mon île aussi, on croit aux esprits, mais ce ne sont pas les mêmes. » « Oh, 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 oh. »